5 clés pour développer ton audience. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais te partager quelque chose qui est vraiment super important pour moi. On a passé les 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, donc ça me fait super plaisir. Un grand merci à toi qui me suit, qui me soutient peut-être depuis des années. Je sais qu'il y en a qui me suivent depuis pas mal de temps, puisque j'ai commencé à enseigner la musique depuis 2011 sur Internet. Donc voilà pourquoi aujourd'hui aussi je veux te parler de développement d'audience. Alors le développement d'audience pour toi, c'est pas dans le cadre d'un business, sauf éventuellement si tu veux ou si tu es déjà DJ, producteur à ton compte et que tu veux aussi avoir ce côté un petit peu entrepreneurial et qui passe aussi du coup par le fait de développer une audience pour te faire connaître et pour pouvoir vendre après tes prestations par exemple de DJ. En tout cas, on va parler de ça dans cette vidéo. Alors la première clé, c'est tout simplement déjà de publier de manière régulière. Alors on le sait, tu l'as déjà entendu plein de fois, mais en fait l'idée de publier à des rythmes réguliers, c'est de créer un petit peu comme une habitude, un peu comme un rituel ou un rendez-vous qui est planifié en avance avec ton audience. Par exemple, si tu partages un contenu par semaine, idéalement tu vas le publier le même jour à la même heure et comme ça, de manière régulière, tu vas pouvoir faire anticiper ce rendez-vous à ton audience. Par exemple, vendredi soir à 18h, tu sors une vidéo ou tu sors, je ne sais pas, un mix ou autre. Et comme ça, au bout d'un moment, les gens qui te suivent vont avoir cette habitude et vont pouvoir peut-être réserver un créneau. C'est la même chose qu'on fait pour regarder par exemple JT, le journal télévisé à 20h. C'est devenu une habitude pour beaucoup de gens. Donc toi, tu veux créer un petit peu cette chose-là en fait. Alors, quel contenu partager ? Tu me diras, ça peut être un mix DJ par exemple, si tu as un podcast, enfin quel que soit le format, tu vas pouvoir le publier par exemple une fois par semaine et donc du coup toujours à la même heure, le même jour ou alors ça peut être une fois par mois. Si tu sors des morceaux régulièrement, par exemple un morceau par mois, eh bien par exemple, tu pourras le sortir le vendredi. Généralement, c'est conseillé de faire les sorties le vendredi. Pareil, toujours à la même heure. Et donc du coup, tu peux aussi faire du teasing auprès de ton audience pour encore une fois que les gens puissent anticiper ce créneau horaire bien précis. Le deuxième point, c'est de partager de la valeur avec de la constance sur le long terme. Ça, c'est pareil, c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Quand on est motivé à faire quelque chose de nouveau, par exemple, tu vas publier du contenu régulièrement, les 2, 3, 4 premières semaines, ça peut le faire. Maintenir un rythme constant, régulier comme ça, pendant plus de 6 mois, il y a plein de gens qui abandonnent en cours de route parce que ce n'est pas facile. Et surtout qu'on s'en lasse et ça demande de la discipline comme ça de tenir sur le long terme. Pour ma part, au moment où je fais cette vidéo, mon objectif, c'est d'arriver à te partager une vidéo par jour, 6 jours sur 7. Donc, c'est du boulot en plus de ce que je fais, le reste de mon activité. Ça me demande une heure et demie à deux heures par jour pour une vidéo, même une petite vidéo de 5 minutes. Derrière, il y a pas mal de taf. Donc, l'idée, c'est de tenir sur le long terme avec ce rythme-là. Je sais que dans le passé, j'avais réussi à faire une vidéo par jour pendant à peu près 6 mois. Puis après, j'ai un petit peu lâché. Voilà, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, ce principe d'avoir de la constance, c'est ce qui va payer sur le long terme. Le troisième principe, si tu veux, c'est de capter et de maintenir l'attention de ton audience dans un océan rouge. Alors, qu'est-ce que se dire un océan rouge ? C'est un terme pour dire qu'on est dans un environnement ultra concurrentiel. Par exemple, quand tu es sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, l'attention des gens, en fait, est prise et captée par énormément de contenu. Chaque contenu cherche justement à capter l'attention pour que les gens consomment ton propre contenu à toi. Donc, en fait, on est dans une guerre de l'attention permanente. Donc, c'est à toi, en fait, d'arriver à sortir du lot. Tu as quelques aspects sur lesquels tu peux travailler. Par exemple, ça va être les... Alors, si tu partages du contenu comme je le fais, ça peut être des sujets. Si tu es sur de la musique, ça peut avoir peut-être une intrigue autour de ta musique, quelque chose qui va capter et intriguer peut-être les gens comme ça pour écouter ta musique plutôt que d'écouter une autre musique ou de regarder une autre vidéo sur YouTube ou quoi que ce soit d'autre. Tu vas pouvoir jouer également sur des choses comme, par exemple, la qualité de ton titre sur une vidéo. Ça peut être aussi sur la vignette. Est-ce qu'elle est un peu cheap ou est-ce qu'elle est professionnelle ? Est-ce qu'elle... Surtout, est-ce qu'elle capte l'attention d'un point de vue visuel parmi toutes les autres vignettes qu'on peut voir en même temps sur YouTube ou sur un autre réseau ? Tu vois, tous ces aspects-là sont importants. Et c'est aussi maintenir l'attention une fois que quelqu'un consomme ton contenu. Ça peut être un de tes morceaux, par exemple, ou un de tes mixeurs DJs. Eh bien, arriver à maintenir cette attention jusqu'à la fin. Donc, dans un morceau... Voilà, si tu sais composer, tu dois déjà avoir ce genre de réflexe pour amener des petits changements, des choses intéressantes dans ton morceau pour qu'on ait envie de l'écouter jusqu'à la fin. Si c'est un set DJ, le principe est le même. Puis, à peut-être utiliser certaines astuces, certaines techniques, peut-être changer le tempo, peut-être changer même de style musical, faire des évolutions, jouer avec l'énergie tout au long d'un set, par exemple, qui va durer une heure pour que les gens, en fait, puissent, comme ça, aient envie de rester jusqu'au bout. Alors, en parlant d'attention, je voudrais juste te partager quelque chose qui est complètement offert. C'est la newsletter que j'envoie régulièrement aux gens qui sont inscrits. Je te mettrai un lien dans la description si ça t'intéresse. Tu vas pouvoir t'y inscrire avec le pack de bienvenue MAO ou le pack de bienvenue DJing. Je te mettrai un lien. De toute façon, tu as accès à toutes ces ressources. Ce sont des ressources complètement offertes. Tu as des guides de démarrage, donc en DJing et en MAO. Tu as une banque de son, il y a des vidéos, il y a pas mal de choses. Et dans ma newsletter, je vais te partager pas mal d'idées, d'astuces, des choses qui sont exclusives que je ne partage pas sur YouTube. Et tu vas pouvoir recevoir comme ça des emails régulièrement pour pouvoir te former et progresser en musique. Donc, si ça t'intéresse de nous rejoindre, tu as le lien dans la description. Allez, quatrième point, avoir une expertise et la valoriser. Alors, ça peut paraître un petit peu orienté, un petit peu business dit comme ça, mais ça peut très bien s'appliquer à ta musique. Avoir une expertise, c'est quoi ? Pour toi, ça va être par exemple de créer des beaux morceaux ou alors de faire des sets DJ qui soient intéressants, voire même des after movies, par exemple, si tu as joué en soirée ou des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir montrer ton expertise, donc le niveau que tu vas avoir en DJing ou en MAO, par exemple, et de valoriser ça. Donc, valoriser ça, c'est quoi ? C'est par exemple, au lieu de juste publier ta track sans visuel animé ou quoi que ce soit, tu vas peut-être pouvoir faire un clip. Donc, un clip, ça peut être soit une animation que tu peux faire avec une intelligence artificielle ou un logiciel de montage ou autre. Ou alors, ça peut être un vrai clip si tu as les moyens, parce que ça demande pas mal de moyens en termes de temps, en termes de ressources, etc. Mais de faire un vrai clip. Et ça, on le voit, par exemple, notamment dans le rap, par exemple, faire des clips, ça va clairement augmenter les vues sur YouTube parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu le clip, on n'aurait pas écouté le morceau. Ça va nous capter, ça va capter de l'attention. Donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir valoriser tes contenus. Ça peut être la même chose pour un mix DJ. Est-ce que tu vas le publier juste comme ça, sans visuel animé, sans rien ? Ou est-ce que tu vas peut-être essayer de faire une animation, même une animation qui tourne en boucle, ou peut-être mettre des images, faire quelque chose, en fait, pour aller dans le sens de maintenir l'attention, tu vois, de ton auditeur, de la personne qui est en face de toi jusqu'au bout de ton contenu. Cinquième clé, et là, c'est super important, je finis par vraiment ce qui est quelque chose qui est assez fondamental. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en business, en entrepreneuriat, mais qu'on doit transposer à la musique, que tu sois dans le DJing ou dans la production musicale. Je dirais même que dans la production musicale, c'est encore plus important, c'est d'avoir un positionnement qui est unique et qui est reconnu. Ça veut dire quoi un positionnement ? C'est comment est-ce que tu te positionnes, comment est-ce que tu te présentes par rapport aux autres acteurs de ton milieu ? Donc, si par exemple, tu es DJ, sur quel style musical exact tu vas être, avec quelles touches particulières, quelles sont les caractéristiques qui vont définir ta signature musicale par rapport aux autres artistes ? Si tu crées des morceaux, c'est le principe elle-même. Qu'est-ce qui fait que tes morceaux sont uniques ? Qu'est-ce qui fait que c'est ta signature musicale ? Comment on va la reconnaître par rapport à tous les autres artistes du même style musical ? Donc, tu vas te positionner comme ça et tu vas chercher un positionnement, si possible, qui est unique pour te distinguer des autres. Il y a tellement de musique qui sort en fait chaque jour que si tu n'as pas un positionnement comme ça qui est unique, quelque chose qui te fait ressortir du lot finalement, eh bien, tu as très très peu de chances en fait de percer. Par exemple, je vais te donner un exemple. Donc, alors, sur l'aspect plus entrepreneuriel, moi sur La Guerre des Potards, mon positionnement, ça va être de former des DJ producteurs aux deux compétences. Donc, de former des gens qui veulent apprendre le mix DJ et qui veulent apprendre à créer des morceaux pour pouvoir ensuite combiner ces deux compétences pour pouvoir jouer leurs propres morceaux. C'est ce qu'on voit chez les plus gros artistes et c'est ce qu'ils font tous, sauf exception, mais ils sont DJ et producteurs. Là où mes concurrents, généralement, vont être soit des formateurs DJ, soit des formateurs en production musicale. Moi, mon positionnement unique, c'est justement la synergie entre le DJ et la production musicale. Voilà, pour pouvoir même créer jusqu'à... Ça peut aller jusqu'à créer des morceaux spécifiquement pour tes sets, mais tout ça, je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc, toi, ton positionnement, qu'est-ce qui fait que ta musique, elle est absolument unique ? C'est vraiment quelque chose à travailler. Ton positionnement, c'est pas uniquement au niveau de ta musique, c'est aussi de tout ce que j'appelle le branding. Donc, c'est le terme anglais pour dire image de marque, en quelque sorte. C'est tout ce qui est lié, en fait, à ta communication sur les différents aspects. Donc, qu'est-ce que tu vas communiquer comme émotions, comme valeurs, comme sentiments, quand on te voit jouer, par exemple, sur scène, comment est-ce que tu t'habilles ? Ça va être lié aussi à ta charte graphique, les couleurs, les formes que tu utilises, ton nom d'artiste. Tous ces aspects-là, tu vas pouvoir le travailler, en fait, vraiment pour être vraiment unique et ressortir du loup. Encore une fois, c'est vraiment l'idée. Voilà pour les 5 clés. J'espère que ça t'a plu. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, tu vas rejoindre cette communauté avec plus de 10 000 personnes. Encore merci pour ton soutien. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501